Et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, désavoué par les membres du comité sectionnaire des présidents cellulaires, la Ligue des jeunes et des femmes de la section Binza Ozone 1, Fédération Lukunga. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, les membres du comité reprochent à Augustin Kabouya l'incompétence notoire dans l'exercice de ses fonctions, la gestion opaque du parti et le clientélisme politique. Pour ne citer que cela, la Fédération UDP-Slukunga appelle la CIDT à statuer l'urgence sur ce dossier afin d'assurer le bon fonctionnement du parti. Des propos recueillis par Nadine Bampour. Notre action vise non seulement à améliorer la gestion du parti en observant l'art de la bonne gouvernance, le positionnement de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et la bonne gestion des compétences du parti, mais aussi et surtout orienter le nouveau leadership dans l'encadrement de toute l'Union sacrée de la nation ainsi que le gouvernement dans la lutte effective contre la pauvreté et le chômage de la population congolaise. Soutenons le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tisegué de Tchilombo, pour tous les efforts qu'il entreprend pour la pacification de la partie est de notre pays et le bien-être du peuple congolais. Ainsi, nous désavouons l'honorable Augustin Kabouia comme secrétaire général du parti pour les raisons suivantes qui ne cadrent pas avec la vision exprimée ci-dessus. L'incompétence est notoire dans l'exercice de ses fonctions, la gestion opaque du parti, le clientélisme politique, les sorties médiatiques ratées et enfin la centralisation excessive des pouvoirs. Par ailleurs, nous félicitons et encourageons les secrétaires nationaux derrière qui nous nous rangeons pour avoir sauvé le parti du naufrage qui pointait à l'horizon. Demandons à toute notre base de rester mobilisées et vigilantes jusqu'à la mise en place d'un nouvel ordre politique au sein du parti. Demandons à la CDP de statuer sur le dossier dans un plus bref délai afin de permettre le bon fonctionnement du parti. Demandons à la nouvelle hiérarchie du parti de se rallier à la position de la base selon laquelle la présidence du Sénat doit revenir à l'UDP Sisekedi qui est majoritaire dans les deux chambres du Parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada